Chapitre 10 Gaillette Les légumes de la fin de l'été s'y mêlés, protégés du vent par un dernier rempart. Gaillette n'avait d'autre but que la promenade. Elle regarda distraitement les choux d'hiver dont le cœur commençait à s'arrondir, les raves qu'on arracherait bientôt et qu'on conserverait enfouis dans le sable. Le soleil était encore très doux pour la saison. Une abeille risquait pourtant de mourir de froid pour butiner les corolles meurtries. Il avait plu dans la nuit. Toutes les odeurs des haies mouillées emplissaient l'air. Sur les feuilles, de petits escargots laissaient des traces brillantes. Gaillette s'arrêtait quand sa robe s'accrochait aux branches des arbres fruitiers. Elle dégageait l'étoffe d'un petit geste sec et reprenait sa promenade en se mordant les lèvres comme pour réprimer une envie de sourire. Elle arriva ainsi sous un figuier. Il y avait là un banc d'où l'on pouvait voir tout le pays. La châtelaine resta un long moment à contoupler la campagne. Une chanson de toile lui revint en tête et elle fredonna. La brise de souffle la ramait son balance. Doux sommeil à ceux qui s'entraiment. Et elle souriait, la belle Gaillette, car elle était heureuse. N'était-elle pas aimée d'un des plus gentils seigneurs du Languedoc ? Ce pas qui s'approchait était peut-être celui de Guilhem. Elle ne se retourna pas tout de suite par crainte d'être déçue. Elle fainit de regarder le paysage qu'elle avait sous les yeux, mais elle ne voyait plus rien. Ni son château de souilles sur la colline voisine, ni les nuages au-dessus des bois. Tout son cœur écoutait le sol de l'allée qui crissait d'une façon qu'à présent elle reconnaissait. Elle ne se retournait point. Encore un moment, encore, quand elle s'y résolue, Guilhem était auprès d'elle. « Oh ! comme vous m'avez fait peur ! Pardonnez-moi, je crains toujours que vous ne vous ennuyez quand je vous vois ainsi songeuse en un jardin. » Gaillette se mit à rire. « À quoi ? À qui croyez-vous que je songe ? » Emporté par un mouvement d'amour, Guilhem mit un genou à terre. « Acceptez, madame, un gage de ma foi. Dites, je vous en prie, que vous acceptez. » « Relevez-vous, messire, puisque j'accepte. » Le jeune seigneur fit un signe. Un valet, qui jusque-là s'était tenu caché dans le verger, s'approcha. Il portait sur le poing un oiseau de proie. C'était un oberot dont la tête était recouverte d'un capuchon de cuir blanc, empanaché de plumes multicolores. À sa patte brillait une bague d'or ornée d'un grelot. « Qu'il est beau, messire, et que vous êtes bon ! » Gaillette lissa du bout de l'index l'endroit sur le col où finissait le capuchon. Le rapace frémit. Il décroisa les ailes, prêt à l'envol, mais un sifflement très doux de Guilhem le retint. « C'est un branchier nouvellement dressé. Le fauconnier qui s'est chargé de son affétage assure qu'il n'y aura pas son pareil. » Gaillette partageait avec son noble adorateur la passion de la chasse au vol. Plus encore qu'une agrave d'or ou qu'une étoffe de lin, un oiseau, offert en gâche d'amour, la remplissait de joie. « Ne vous jouez pas de mon impatience, messire. Quand allons-nous l'essayer ? Demain, pour célébrer notre victoire, nous chasserons au vol. J'ai envoyé des messagers dans tous les châteaux du voisinage. » Martin était exact au rendez-vous que lui avait fixé sa mère. De nouveau une course à la nuit tombée. « Combien y en aurait-il encore ? » La vie des proscrits est ainsi faite de longues marches clandestines, d'interminables heures dans des cachettes. L'enfant attendait au creux, dit Lila, que sa mère juge à l'obscurité assez épaisse pour le rejoindre. « Les voisins sont dans leur clos. Elle ne viendra pas tant qu'ils ne seront pas rentrés. Je la connais, elle a toujours peur. Elle se méfie de tout. » D'abord, il n'y eut qu'un bellement d'agneau et celui plus grave de la brebis, qui rappelait son petit. Puis une dispute de poules ensommeillées pour une place sur un perchoir. Martin retrouvait tous les bruits de ses soirs de liberté. Puis et là, il prêta l'oreille, quelques bribes d'une conversation entre voisins. « Demain, avec les oiseaux ? » « Bien sûr, puisque les dames y seront. Ce serait une grande chasse. » Martin apprit la nouvelle, le cœur battant. Son faucon ferait sûrement partie de cette chasse. Le fauconnier devait être si impatient de montrer son savoir-faire. « Demain, toute la compagnie s'arrêtera à la fondelle planée, » continuait d'expliquer l'homme de l'autre côté de l'allée. Le reste de la conversation fut perdu pour Martin. Le couple était rentré chez lui. La mère, qui guettait ce moment, apparut. Elle serra très fort son enfant dans ses bras, et tout de suite, parce que le temps était précieux, elle dit des larmes plein la voix. « Je n'ai pas pu parler au seigneur, mon pauvre Pichou. On ne m'a pas laissé passer le pont. On m'a dit de revenir, qu'il n'était pas là et la dame non plus. « Oh, je reviendrai, » je leur ai dit. « Je reviendrai jusqu'à ce que je le vois. » Les gardes ont ri. « Mais bon, sois patient, ne t'inquiète pas. Le seigneur est bon. » « S'il m'avait vu à ce moment-là, il m'aurait écouté. J'en suis sûr. J'y retournerai. Je crierai et j'appellerai. Tu verras, je réussirai. Un jour prochain, peut-être. » « Oui, oui, un jour prochain. » Ce n'était plus à sa grâce que Martin pensait. Il n'écoutait plus ce qu'elle disait. Il répondait par des hochements de tête, des oui-ouis distraits. Il aurait voulu que ce fût déjà le lendemain. Il écourta l'entrevue. La mère le laissa partir, soulagé au fond d'elle-même, qu'il ne lui eut pas posé de questions au sujet de la chasse. « Sans doute n'en savait-il rien. Tant mieux. » « Quelle chance qu'il soit au monastère. Là-bas, il n'en entendrait pas parler. » Martin se rend tourné auprès des frères Vincent. La nuit était noire. Le vent, qui avait soufflé toute la journée, avec le soir s'était calmé. Il accordait un peu de répit aux branches et aux chaumes des toits. Demain, il recommencerait. « Demain, Martin, tout en marchant, ne pensait qu'à cela. Demain, le Seigneur chasserait au vol avec ses invités. » « La compagnie s'arrêtera pour boire et manger dans le pré de la fondelle planée, » avait dit le voisin à la voisine. « Ce sera commode pour les dames au bord du chemin. » La fondelle planée, c'était cette fontaine que le vieux Seigneur, père du Seigneur actuel, avait fait construire au pied du village pour que les pèlerins puissent s'y désaltérer. Martin la connaissait bien. Souvent, il impuisait l'eau dans le cuvot de bois. Il posait ensuite celui-ci au milieu du pré. Les oies s'accroupissaient autour, broutant un brin d'herbe, buvant une gorgée d'eau, et comme cela pendant des heures, il en profitait pour courir les champs. C'était là que le lendemain, ce faucon, présenté sur un gant de cuir, serait admiré de toute la compagnie, après avoir montré ses qualités de rapace. Il contourna le coteau qui portait le village et arriva au lieu qu'il voulait revoir. La fontaine était un puits recouvert d'un toit, arrondi, adossé à un têtre. Deux grands peupliers la surmontaient. En été, un parterre d'ortie faisait mériter l'eau aux voyageurs assoiffés. Que de brûlures il fallait endurer avant de pouvoir se désaltérer. Martin s'assit sur le rebord de pierre. Dans ce pré où rien ne bougeait que les souffles habituels de la nuit, il imagina l'animation du lendemain. Il vit les grandes nappes de toile blanche étalées sous les arbres pour permettre l'amoncellement des viandes, des coupes de fruits, des gobelets et des aiguillères. Il recréa les pages, allant d'un invité à l'autre et offrant des mets auxquels lui, Martin, n'avait jamais goûté. Les belles dames riraient en s'assayant dans l'herbe. Les seigneurs leur montreraient le gibier qu'on aurait tué dans la matinée et qu'on alignerait sur le chemin. Le fauconnier, s'il s'était rétabli, s'occuperait des oiseaux. Que ferait-on du au bureau ? Tout le monde l'admirerait, bien sûr. Il était si beau. Et après ? S'il était là, Martin, au bon moment, s'il n'y avait plus de murailles à franchir, de portes à forcer, de ponts-levis, de herses, rien que quelques valets fatigués par la chasse, quelques pages et cervelets, un fauconnier mal guéri de sa blessure. Assis sur la margelle, il retenait son souffle. Les chiens ! On laisserait peut-être les chiens à ses trousses. Alors il serait perdu. Que ferait-il s'il échappait à tous ces dangers ? Où irait-il ? L'œil jaune de l'oiseau, ses culottes rousses, son plumage si doux sur le col, sa façon de planer au-dessus de lui courant sur le sentier. Est-ce que tout cela serait encore possible ? Ailleurs ? Le garçon se leva. Brusquement, sans réfléchir davantage. Il n'avait pas besoin d'étudier le terrain, il le connaissait. Il savait que là où poussaient les orties, il y avait un creux, derrière la fontaine, le toit qui lui donnait de l'ombre, l'eau tombait du cuveau à chaque puisage et entretenait une bonne fraîcheur. Quelques fois, il y avait un serpent, mais seulement en été. De ce creux, entre les troncs des peupliers, on pouvait voir tout ce qui se passait dans le pré. Et du pré, on ne voyait pas le creux derrière la fontaine. Martin sauta le fossé. Tournant le dos au monastère, il prit la direction des bois. Tournant le dos au monastère, il prit la direction des bois, il prit la direction des bois.